Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour te partager de nouvelles informations qui sont sorties hier au cours de la journée concernant l'extension Le Bastion des Ombres mais également la saison 8, la saison des Eternels, il faut bien faire la différence entre les deux en fait le 1er octobre prochain on aura donc l'extension Le Bastion des Ombres mais le même jour va arriver également la nouvelle saison, la saison des Eternels donc qui est en lien avec l'Evex, vous avez pu voir sur notre chaîne les deux trailers différents donc un pour l'extension et un pour la saison et dans un premier temps je vais te parler de la puissance puisqu'on a eu des nouvelles informations hier concernant la puissance la puissance maximum de la prochaine extension a été donnée par Bungie sur le site internet officiel directement et elle sera de 960 cette puissance de 960 tu pourras l'atteindre uniquement en lootant donc comme d'habitude voilà tu lootes tes items, tu fais tes défis etc tu pourras monter jusqu'à 960 de puissance, il faut savoir qu'on pourra dépasser cette puissance grâce à l'artefact de la saison une fois amélioré celui-ci te donnera un bonus qui permettra de transformer chaque niveau d'XP que tu vas passer en un niveau de puissance alors tu sais les niveaux d'XP c'est ceux à chaque fois où tu débloques les petits engrammes qui te permettent d'ouvrir voilà d'acquérir des choses chez Eververse et bien voilà à chaque fois ça c'est un niveau d'XP il faut savoir que quand tu auras amélioré suffisamment ton artefact pendant la saison des Eternels et bien tu vas pouvoir transformer chaque niveau d'XP en un niveau de puissance tes items ne gagneront pas en puissance par contre il y aura un bonus d'activer à gauche de ton personnage dans l'inventaire et tu verras le nombre de paliers que tu as passé la puissance sera donc illimitée ou alors peut-être qu'elle sera bloquée à 999 si on ne peut pas passer au-delà de 3 chiffres je ne sais pas toujours est-il qu'en gros la puissance sera en quelque sorte illimitée je voulais également vous parler de quelque chose qui est lié à cette puissance entre guillemets illimitée il y a une rumeur qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques jours à cause du lore lié à un triomphe alors je vous mets le triomphe en anglais car je n'ai pas débloqué ce triomphe c'est une légende celui-ci nous dit qu'il faut atteindre le niveau 999 de puissance et vaincre Dul Incaru donc du trône brisé en solo pour débloquer la vraie fin de la cité des rêves pour le moment donc la cité des rêves n'a pas de fin elle a un cycle qui se répète en fait et est-ce qu'il se passera réellement quelque chose lorsque quelqu'un aura atteint le niveau 999 de puissance et qu'il aura battu Dul Incaru en solo ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est intégré au lore et il ne se passera rien du tout c'est juste une légende on ne sait pas du tout toujours est-il que c'est assez sympa puisque aujourd'hui on sait qu'on pourra monter à 999 donc je le répète niveau max en lootant en 960 et après grâce à l'artefact en montant des niveaux d'XP vous pourrez monter à un niveau de puissance illimité ou peut-être 999 si on ne peut pas passer au-delà de 3 chiffres au niveau de la puissance je te présente maintenant des screens du site officiel de Destiny donc sur le premier on y apprend qu'il sera possible de fabriquer des armes à partir de l'essence de cauchemar donc on a pu apercevoir le mode Nightmare Hunt sur la carte de la lune durant le dernier stream de Bungie donc en français on peut traduire cette activité par la chasse au cauchemar c'est donc dans cette activité là qu'on pourra looter cette essence de cauchemar qui nous servira donc à fabriquer des armes sur la map d'ailleurs de la lune on a pu voir qu'il y avait 3 actives différentes enfin 3 zones différentes liées à cette même activité donc à cette activité Nightmare Hunt et je pense également que c'est dans cette activité là qu'on va pouvoir combattre les anciens boss qu'on a pu voir dans les trailers donc vous savez il y a Cropta, Fogoth, je crois qu'il y avait Skolas enfin voilà tous les boss de D1 qu'on a pu apercevoir dans les trailers je pense qu'on pourra les combattre dans cette nouvelle activité donc qui s'appelle Nightmare Hunt en anglais donc chasse au cauchemar en français si Bungie le traduit comme ça donc comme je te l'ai dit en plus de la prochaine extension le 1er octobre sera aussi l'arrivée de la nouvelle saison donc appelée saison des éternels cette saison sera gratuite si tu achètes le bastion des ombres pour les saisons 9, 10 et 11 il faudra acheter le pass annuel sauf si tu précommandes la version deluxe du bastion des ombres puisque tu auras le pass annuel qui sera compris dedans il faut également savoir que cette année Bungie va changer donc on avait 3 saisons durant l'année 2 il y en aura 4 durant l'année 3 et cette fois-ci on pourra acheter a priori saison par saison si jamais il y a une saison qui ne nous plaît pas sur le planning et bien on pourra faire la passe et acheter uniquement la saison suivante donc ça c'est pas mal également Bungie nous a montré des armures en lien du coup avec cette saison 8 donc la saison des éternels il s'agit en réalité d'ornements d'armure donc vous savez je vous ai dit avec les armures 2.0 on pourra changer le physique de l'armure grâce à des ornements et bien en gros il s'agit sur ce screen d'ornements d'armure alors je ne sais pas si tu aimes ces ornements mais moi pour l'instant ça me plaît bien et dans un premier temps je pensais qu'il s'agissait des armures qu'on pourra acheter ou récupérer via de la poussière auprès d'Eververse et en réalité je pense que ce sont des ornements d'armure qu'on va pouvoir looter dans une nouvelle activité car Bungie nous dit sur ce même screen qu'on découvrira une nouvelle activité et de nouvelles armes exotiques donc j'espère qu'on pourra vraiment looter ces armures et qu'il ne faudra pas passer par la carte bleue pour pouvoir les récupérer ça serait vraiment dommage en tout cas voilà je tenais à vous les présenter parce que je les trouve vraiment très jolies et je pense que beaucoup de gens vont préférer celle-ci à celle qu'on avait pu voir de la lune qui ne plaisait pas forcément à tout le monde pour le coup celle-là franchement je trouve qu'elles sont vraiment sympas enfin vraiment plus sympa que celle de la lune même si moi j'aime bien celle de la lune je pense que celle-ci elles plairont à davantage de personnes Bungie a également dévoilé le bonus de précommande pour le bastion des ombres vous le savez à chaque extension chaque DLC il y a toujours un petit bonus de précommande c'est pour nous forcer à précommander le jeu pour nous donner envie il s'agit du lance-roquette le renard à deux queues et de cet ornement donc si vous n'avez pas encore le renard à deux queues vous pourrez l'obtenir en précommandant le bastion des ombres et pour ceux qui l'ont déjà et bien on obtiendra tous cet ornement voilà qui est assez sympa malgré que moi de mon côté ce lance-roquette je ne l'utilise jamais je crois que je l'ai looté je n'ai jamais tiré avec je crois pour être franc mais du coup voilà on obtiendra quand même cet ornement je te laisse avec ce dernier screen que j'ai trouvé sur le site officiel on peut apercevoir de nouveaux items qui seront disponibles dans le bastion des ombres on retrouve par exemple le casque exotique du chasseur qu'on avait présenté dans une autre vidéo et on peut apercevoir également le lance-roquette donc je pense qu'il sera exotique je pense que c'est celui qu'on a pu voir dans le trailer vous savez c'est un espèce de lance-roquette qui tirait des sortes de mini nova abyssale voilà je pense qu'il s'agit du coup de ce lance-roquette et celui-là j'ai vraiment hâte pour le coup de l'essayer j'espère que cette vidéo t'aura plu avec toutes ces informations dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça de la principale information au niveau de la puissance qu'elle n'est pas capée qu'en gros elle sera illimitée qu'est-ce que tu penses de tout ça moi je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir fait ça au moins quelqu'un qui passe du temps sur le jeu sera récompensé par des niveaux de puissance et ça c'est vraiment cool je te dis à très bientôt pour de prochaines infos et de prochaines vidéos prends soin de toi tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz